Et bien salut à tous les amis c'est Fondy, on se retrouve pour un nouvel épisode de Spacecraft X et Oda va nous montrer aujourd'hui ses progrès sur Galacticraft, peut-être retournerons-nous sur la lune, peut-être allons-nous survivre sur la lune ? Bonsoir, regardez la puissance nucléaire, oh mon dieu, non, non, c'était pas le jour, je voulais qu'à l'aille par contre, on a pitié que ça pète pas, que ça pète pas, Oda qui va absolument rien faire péter, parce qu'il ne peut pas, alors que moi, je peux lui faire péter la gueule ! Non, asshole ! Putain les gars vous déconnez, je me suis embellé. Nan mais la blague, regarde, elle est là, sa tombe, elle est là ! Oh noo, mais quel enfer, va me chercher ma tombe ! Oh et mon jeu à crash en plus,illäla mais elle aura l'korl hoc, incroyable, ce début ! Fin de pouvoir me faire vivre. je sais pas si ça fonctionne avec les barrières mon chien il a souffert moi je vais à l'intérieur alors je vais te dire qu'il m'a joué oui j'ai alors pas assez parfait je les garde non 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 ah 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 c'est pas grave c'est pas grave ça c'est pas grave voilà je crois qu'il ya tout non il n'y a pas tout est attendu tu t'en ai gardé 4 on est d'accord à l'on est donné à que à la base pas s'il te souvient ah oui oui c'est vrai qu'à la base tu voulais je voulais juste un sac alors du coup où est ce qu'il est un sac j'en ai un là aussi un ouais ça t'en a pas regarde ah parfait nickel ah je te remercie il faudra je m'en refasse un du coup parce que le mien est complètement plein en fait un plein de conneries là t'as complètement cassé la dynamique de l'épisode on dit regarde là on est là que j'ai dérangé des trucs on va où on va où on va où et on va où alors sinon moi j'ai beaucoup travaillé entre les deux épisodes vous avez vu ma machine à eau elle belle elle est magnifique donc on va où vous voulez on va partir côté nord-ouest il n'y a pas grand chose là bas il n'y a plus rien ça fait une petite expo mais pas grand chose donc on peut même aller juste là ça suffit largement la confiance vous devriez je tiens ma revanche perso alors oui tu vois tu es là il fait la mort maintenant alors vous voulez vous les mais mon fils alors je vous donne à chacun ceci que j'ai dans les douanes tu vas le garder tu vas pas le faire maintenant col de l'oeil le print chacun voit tôt donc en gros exemple à eau d'un vu que c'est toi qui fait ce cet épisode tu vas mais tu vas poser l'oeuf par terre et tu fais un clic gauche dessus comme si tu le tapais ouais et maintenant tu attends et tu te pousses ok tu verras non mais te pousse pas non plus trop ça c'est bon moi je m'attends une grosse explosion non ça va pas être un dragon ne déquiète pas tu viens là et je te donne avec ceci ne laisse comme ça tu vas comprendre pourquoi t'as vu c'est beau un dragon domestique oh ouais oh oh qu'est ce qui se passe après approche toi après yolo on il a fait pas de dégâts donc attend est-ce que je peux monter sur les blocs directement et m'envoler j'pense pas un demi car et voilà un petit odeur as paru ah non ah oui je veux le mien aussi sort de là je vais mourir parce que quelqu'un a de la bouffe je vais l'enfermer dans une pièce avec du verre autour et après je ferai des tests nucléaires sur lui est louis quand tu devrais le reculer au d'avant qu'ils prennent des coups d'explosion qui crèvent ah oui tu es mais j'adore moi un pilier fait des blocs c'est génial passé je m'attendais pas ça à minimo il n'a pas de bouche il n'a pas de bouche et moi c'est parce que c'est c'est les trucs par dessus c'est ça en tout cas dans une lettre nul mini cadavre le mini cadavre est tellement mignon alors for it l'a buté voilà adieu miyoda bien mini fanti des jours sont comptés à mon dieu est ce que plus qu'un à temps moi ça me donne une idée ça est ce que je peux enfermer mini fanti dans une pokéball et créer plein de mini fanti une armée de mille et propose je propose qu'à la fin de l'épisode à la fin de l'épisode on fasse ce test son a à ce que moi ça m'intrigue ou alors pour un épisode prochain mais là clairement alors suite à notre déconvenue sur la lune les problèmes ont été résolus à quand on a dit dans l'épisode précédent vous n'avez qu'à regarder c'est sur youtube il fait beaucoup beaucoup de choses à faire le premier truc qu'on va faire c'est le problème qu'on a eu quand on voulait s'extirper de la lune il y avait un problème c'est qu'on aura pu demander des pièces aux aliens présents sauf qu'on pouvait pas leur parler et pour leur parler il faut ceci le module de fréquence que j'avais complètement zappé de crafter qui permet juste de pouvoir interagir avec avec ses bêtes donc tenez hop ça fait partie du du matos qui va qui manquait je crois que c'est cada qui a récupéré les deux ouais tiens j'en ai j'en ai à toc regardez regardez je vais finir tout voilà j'en ai donc je me l'équipe et alors il nous manque encore une chose dans le galactic craft là c'est au sommet je sais pas ce que c'est une est alors c'est bon beaucoup 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 plus tard parce qu'il faut genre aller sur venus pour y aller et c'est un générateur de bouclier externe ça a l'air super classe un peu voilà un bouclier comme à la hallo si vous voulez mais c'est pour plus tard pour l'instant on va rester sur le basique donc voilà déjà on va pouvoir communiquer en cas de problème ça va nous sauver la vie et aujourd'hui on va retourner on va retourner bâtir notre base enfin mais pour y aller j'ai trouvé un petit craft qui a été débloqué grâce au plan que tu m'as ramené fondi et qu'ils sont et le craft du buggy que vous pouvez voir là dans la nasa workbench qui est validé nous on le voit pas en fait d'accord c'est que moi bon alors pour le buggy lunaire donc j'ai besoin tac je vais prendre là du placage lourd le truc qui coûte pas du tout cher à faire ça demande assez du bronze et de l'aluminium à non plus pouvoir et il nous faut deux autres pièces tout simple qui sont les roues ici alors les roues qui sont naturellement fait en cuir ça paraît logique un risque d'art et à pour rouler sur le fromage de la lune voilà un siège de boggy juste à côté avec de l'assiette que je récupère aussi et avec ça en bonus parce que les boggy peuvent transporter aussi des ressources même si j'ai pas eu assez pour en faire beaucoup c'est juste là j'ai pas mis le panneau tac sur cette table là vous avez les boîtes de rangement de boggy parce que la fusée ou faut mettre simplement des coffres par du stockage là il faut des boîtes de rangement c'est bien qu'il sera plein que ça coûte disons tout ça coûte déjà affreusement cher et je vais vous en produire pour tous à boggy pour tous ça c'est la grande classe là j'ai fait péter la carte bleue c'est la folie aujourd'hui je pense que c'est du même niveau que les power armor que je vous ai fait c'est extrêmement cher tout ça c'est ça après c'est pas les mêmes ressources en toi c'est j'ai été miné et après de longues heures franzi a eu pitié de moi tout à fait je l'ai aidé il a un buggy sur lui voilà et paf je te l'envoie alors ça c'est le buggy avec trois drôle jouant attention à celui-là et oui je suis là je suis là tu as ton buggy le mien chargé dans ma fusée alors le buggy vous vous en doutez on peut pas faire que les gosses pour s'en servir il lui faut une base de on va dire une base de lancement parce qu'ils fonctionnent avec du carburant mais ça on verra directement sur la lune parce qu'il lui faut des pads très spéciaux que j'ai craft et quelque part sur mon bordel de table alors attend est-ce que j'en ai déjà est ce que oui j'ai pensé à non ok sinon je viens de m'en crafter voilà les ravitaillements ça va ravitaillement boggy voilà donc c'est comme le sol ravitaillement de fusée mais avec le lacet au tube et en faune à quoi bah neuf pour un donc là j'en ai craft et pour tout le monde je pense à tout le monde qui voulait vous enfin tout le monde presque parce que je crois que j'ai passé pour en faire pour ma élise attend si tellement faut juste un peu de plaquage à plat et là il roule pas parce qu'il n'y a pas de carburant il n'y a pas de base pour le poser en fait il faut quand même le poser depuis une base pour pouvoir l'utiliser en fait tout à fait tac alors attend je me refais voilà il ya quatrième buggy c'est la classe gardez le bien que j'en ferai pas plus parce que disons que le plaquage jour je vais en avoir besoin beaucoup beaucoup pour les projets à venir et j'ai pas envie d'en crafter 150 mille en fait gaffe je compte sur vous voilà sachant que les coffres se met derrière normal on les voit si tu peux retirer les cadapes le mettre le si on peut voir les coffres de rangement derrière alors j'ai pas de coffre à moi si si normalement le tien il a du ce cas je le suis il a mis trois coffres donc lui les fonds par contre comment on peut les ouvrir on peut pas c'est juste avec le changement des changements en fait non tu appuies sur f c'est comme la fusée quand vous êtes sur la fusée vous pouvez voir votre niveau de carburant etc on appuie sur f voilà alors je sais pas c'est pas moi c'est fondi alors en tapant alors est vous êtes dit sinon autrement que je m'en ai foué ça dépend comment t'as bailé en fait non ne marche pas ok je vais regarder après le bin alors parce que là alors parce qu'on va pas traîner à y aller à retourner sur la lune donc je vais remontrer vite fait c'est craft mais j'avais déjà montré précédemment là il ya dessus il ya donc le faire météorité comprimée donc simplement que le faire météorique quand on le mine on peut voir dans ce coffre on reçoit du brut faire météorité brut qu'on met à cuire dans n'importe quel four qui devient un lingot et lingot devient un placard voilà puisque là rien de compliqué parce que la base on va l'équiper avec le top de la technologie c'est à dire l'avant de cette compresseur qui compresse beaucoup plus vite tac le four à arc électrique et les airlock alors le contrôleur de ça simplement qui va en fait aider à contrôler le sas l'ouverture et la fermeture du sas hermétique pour pouvoir respirer librement sur la lune la reculine glace alors que j'avais fait pensant qu'il y avait du vide sur la lune parce que la lune c'est du vide à la surface voilà en fait non il n'y a pas besoin de ces glaces des packs on glace et quand même les prendre mais non ça va servir que pour la station spatiale ok parce que l'hiver normal normal alors du coup pour notre voyage les trucs à prendre des tuyaux à stocker comme ça alors non j'ai j'ai pensé à tour non j'ai pensé à tout on va vérifier avant le décollage on va faire mais avant est-ce que je pense que tu peux après c'est pour la déco parce qu'en fait on va se baser on va faire la base directement depuis les maisons qui existent déjà d'accord mais donc il faudra d'ailleurs renforcer à l'avenir parce que les météorites peuvent péter n'importe quoi quasiment donc il faut renforcer avec du béton renforcé un truc comme ça avec les bugs blindés ouais les bugs blindés donc autant de dire que j'ai pas eu le temps d'en faire assez sur cette table là on a deux choses on va avoir les lunettes les lentilles et lunettes sensorielles alors à quoi ça sert et bien j'en sais rien ça c'est mylis qui nous le dira parce que j'en ai absolument aucune idée c'est elle qui m'en avait parlé dernier coup en gros les lunettes sensorielles c'est pour entendre sur la lune etc en fait c'est ça t'amplifie le son qui a dans sur la nuit donc pas le son comme si tu étais sur l'overworld tu as aussi la vision voilà donc là il faut faire des lentilles sensorielles en premier craft pour ensuite faire directement les lunettes sensorielles tac et l'envoyer une paire chacun à que je crois une tac et n'a pas pris encore où je me disais c'est parti ok il m'en reste une pour ma élice et l'enjeu de ton casque tu vas voir vision oui il ya une vision bon ça va voilà c'est spécial comme vision je l'ai perdu quelqu'un à ramasser non j'ai pas alors il ya mode avancer off one je sais pas comment on change est ce que ça change un truc alors je vais te dire c'est sympa bonjour je suis là je trouve ta lunette dans la classe on dirait un vrai scientifique oui tout à fait alors ce soir nous avons traité des fusées n'est ce pas c'est chouette alors je serais que je teigne je serais que je teigne toi c'est ça moi c'est franck et je t'aime toujours directement je pense qu'on est prêt on est prêt à partir alors à ton je regarde j'ai laissé à ce tac 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 ouais non ça devrait être bon j'étais enfin je veux bien juste des et d'oxygène rempli parce que les miennes sont vides on a parlé qu'alors bien mais après simplement on peut prendre avec nous un saut d'eau pour faire une source infinie là bas et puis voilà du cap à dos sur la lune actuellement je pense que c'est ce que j'ai pas décollé par contre je vous annonce que là on va pas décollé il n'y a pas de carburant oui il faut ouvrir le sas il ya du carburant monsieur la madame tant que tu es dans la vallée ce que tu peux ouvrir la ta gauche normalement au front à gauche les lunettes sont réelles je les ai pris je te les ai pris elles sont chargées de la fusée actuellement que tu avais filera évacuer la terre alerte alerte décollage imminent je suis pas encore là plein d'eau oh mon dieu c'est vrai que c'est de me chier de nouveau cette alarme qui gueule non pitié bon alors elle est où ma fusée il y a quelqu'un là oui allez 3 2 1 lancer 1 décollage mince ah j'ai pas de fuel en forêt j'ai la seule fusée qu'il n'y a pas de fuel aïe et je brûle aïe aïe il va mourir ah oui faut pas descendre de fusée ça brûle je m'en vais moi je vais vous regarder décollé tiens non mais c'est bizarre normal elles étaient tout pleines MDR wiii oh la la on a fait le prêtre mal aux oreilles ouai je rends les 3 fusées qui partent je suis à égalité avec calici je crois ma pioche tout est là en fait je crois que je le savais il y a personne qui va ramasser les trucs ici j'ai vu ça qu'il est plein les trucs ah euh dedans c'est si moi je vais récupérer tout le matos dans les modules récupérer le matos hein puis les fusées et tout et non mais c'est pas possible on se fait attaquer partout tiens bah en même temps si on tombe de nuit effectivement et ici la nuit ça rigole pas hein c'est pire que sur terre quoi l'XP il y a des perles de l'Ender mais bon ça en même temps on s'en fout maintenant il me faut quelqu'un qui m'aide à visiter les modules s'il vous plaît parce que celui là il est plein et euh je sais plus comment j'ai récupéré pour euh pour ramasser d'ailleurs il doit toujours y avoir l'Underchest sur la lune aussi parce que je l'avais laissé je crois euh oui je crois que j'ai mis dans ouais je crois qu'il est dans une base attends non les fusées faut pas les reposer là ah j'ai fait toute une base pour vous mais bon regarde allez direction la lune parce que j'ai implanté euh bah attends on va t'accueillir vous avez déjà ramassé tout le matos qu'il y avait euh 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 oui j'ai tout ramassé là donc en fait le reste j'ai deux fusées j'ai deux fusées j'ai deux fusées j'ai deux fusées euh par contre il y a un soucis ça recommence encore le tout qui disparaît j'ai un truc bah quand je prends dans mon inventeur j'ai que trois trucs sur moi pas tout quoi et me voilà c'est bizarre parce que j'ai tout putain écartez vous les mecs y'a Fanzi ouais on va cramer ta 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 il fait le malin il y a il est poursuivre il fait le mana et récupère même pas sa fusée c'est pas dans euh si je l'ai dans mes doigts la fusée tu vois j'avais du j'avais du lien sensoriel dans mon inventaire et j'ai voulu les mettre mais ils ont disparu ça y est là euh bah attends non je les ai sur moi en fait c'est parce que j'avais déjà ramassé c'est comme un artefact en fait euh ouais on part au village alors il y a encore plein de trucs pour la fusée ici euh les gars hein non non c'était des bugs hein j'ai tout non 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 il y a atterrisseur faciale ici il y a plein de machin il y a des médecins sensoriels il y a des câbles en aluminium loup euh contrôleur de ça tu vois qu'on les et tu les auras pas ? bah écoute je les ai moi c'est pas possible autrement ils sont là bah ça c'est des multiplies par deux alors parce que attends ah non t'as raison ça a disparu ouais ça a disparu et je vous invite à jeter un oeil sur ces mobs qui se trouvent là-bas oui tout ça pour ça wouah mais non t'as fait un truc à côté de notre base fallait aller plus loin mais c'est ça quoi c'est malin c'est pour éliminer c'est la mine c'est l'entrée de la mine c'est la mine alors que Taylor il me disait ah mais attendez venez on peut parler enfin aux extraterrestres et maintenant ah c'est con parce que tous les saphirs que j'avais récupéré l'autre fois je les ai posé c'est pas grave c'est pas grave ah il donne du... ouais bah en fait il nous donne carrément de quoi faire la fusée ah on peut acheter les plans directement ah ouais ? parfait ah bah oui il donne les plans de la fusée niveau 2 d'accord oui c'est avec les lunettes sensorielles ça oui et puis il va falloir torcher l'endroit aussi parce que c'est le bordel gochi mais on parle de l'unette sensorie je voulais vous droguer aussi si tu es de la haute euh oui tiens mince ce que je vais faire c'est ça parce que bon moi les torches c'est pas grave je nous construis un sas en attendant regardez alors oui comment est-ce qu'on fait euh... ah mais je crois qu'on est obligé d'avoir les blocs noirs moi ah non pas du tout on peut juste faire un sas pour te refermer d'accord je pensais qu'avec euh... il fallait les blocs noirs pour faire un sas hermétique etc mais dis donc qu'est-ce qu'il est grand lui et alors regarde Fandy je tiens le mettre ici en plein milieu le coffre en terre 9000 voilà le fameux coffre qui va nous sauver la vie mais qu'il est con là tout simplement le problème en fait c'est qu'il faut placer que je place des capteurs d'oxygène en bas des arbres parce que en gros il y a un rayon d'action les arbres produisent l'oxygène avec un rayon d'action autour du feuillage c'est le feuillage qui compte et euh... que cet oxygène capté je l'amène jusque dans la base pour qu'on puisse respirer dedans tout simplement sauf que il me manque mes capteurs d'oxygène qui ont dû rester dans les fusées par ça sinon bah je vais devoir faire un aller-retour voilà alors le sas c'est très simple en gros en fait tu as ces blocs là qui sont obligés c'est des cadres de sas que t'es obligé de mettre pour fermer et ensuite tu mets un contrôleur de sas et ici tu vois donc là voilà il est fermé par défaut il faut rentrer dessus et là tu vois je configure que quand le joueur est à 1m le sas s'ouvre donc vraiment quand t'es devant et alors du coup là je sors j'ai plus d'oxygène forcément voilà et là pour l'instant il n'y a toujours pas d'oxygène puisqu'on a pas d'oxygène dans la base mais en gros si on met pas ces sas pour rentrer euh... l'oxygène va se barrer tu vois c'est pas hermétique ouais tout à fait alors du coup l'oxygène là il faut le faire tout de suite parce que sinon bah et moi il me reste plus que 50% non mais il y a des bouteilles d'oxygène dans le coffre ouais il y a des bouteilles d'oxygène d'avance parce que de toute façon tant qu'il a pas mis en place les collecteurs d'oxygène on n'aura pas d'oxygène oui tout à fait il y a des bouteilles dans le coffre tu dis on va pouvoir faire plein munitions le mec qui pense qu'aux armes quoi qui peut pas faire plein tout à fait on n'aura pas qui peut pas il en aura on sont Ah, j'ai trouvé un dongent entier à inviter. Est-ce qu'il n'a pas été fait ? Parce que l'autre fois, on en a fait plein avec Odor. Bah écoute, il y a des spawners encore, donc non ? Alors je rectifie, je n'aurai pas cette câble d'alimentation. Toujours pas ? Les batteries sont très loin en fait. Ah oui, c'est-à-dire, il t'en faut beaucoup beaucoup ? Euh, un stack on va dire, de quoi tout s'alimenter. Ok. Je suis Neo2, ta 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 ta. Tac, voilà. Je suis où maintenant ? On le sait. Il y a peut-être du diamant, non ? Non, il n'a pas ici. Allez, je décolle. Bah c'est pas trop auto. Attention, je peux annuler le décollacle et vous laisser dépérir. Bah on s'est revenu. Je t'avoue qu'avec ce que les PNJ vendent, franchement, la machine, tu peux la monter. En fait, tu montes même une fusée de niveau 2 carrément. C'est ça. Bon, ce qui est quand même très pratique avec le Night Vision, c'est qu'on a besoin de mettre de lumière, déjà. Donc dans les mines, bah on creuse quoi. Oui. Après, par contre, tu n'empêches plus le spawn de mobs. Oui, forcément. Et on a tous déjà pris un creeper d'eau, donc est-ce qu'on a envie de vivre ça ? Je ne pense pas. Sachant que les creepers de la lune explosent plus fort que ceux de l'Overworld. Yes. Bah écoute, est-ce qu'il m'en reste des câbles ? Ça c'est la grosse question parce que ça vous fait plus de 2 stacks. Ah ah. J'ai dit qu'il fallait prévoir quelques stacks de câbles. Oui. Je ne vois pas quand est-ce que tu m'as dit ça. Alors, si ça ne te dérange pas, si ça ne te dérange pas pour l'expédition de Mars, je préparerai les stocks. D'accord. La confiance règne. Ou alors, après tu peux vérifier. Ou après tu peux juste vérifier derrière moi. Cela dit, je le comprends parce qu'effectivement on n'en a pas assez quoi. Et puis ça fait quand même deux fois, tu vois. Alors. Et tantôt qu'il y a de creeper, excusez-vous. Non, à l'expédition, voilà, l'excuse. Euh, à l'expédition d'origine, tout était dans la fusée tout jusqu'au câble. Des stacks et des stacks de câbles. J'ai dû rattraper avec le temps que j'avais. Voilà. Je vais chercher l'entrée en fait. Elle est là. Ah, tu l'as mis en route ? Ah ! D'accord. Je suis en train de moderniser l'entrée moi aussi. Il faut bien que je passe quelque chose. Parce que pour l'instant, je ne sers à rien. Tu peux prendre sur la table, il faut me dire. Ok, je prends. Mais, ah ! J'ai même pas le temps. Le mec se serre direct. Alors. J'ai plus de envie. Tac. Il y en a encore, tiens. 19 de côté. Hop là ! Pew ! Ça va être bien ça. Ça va être bien ça. Ça n'a pas assez. Je peux en crafter encore. Normalement ça devrait le faire. Oh ! Regarde les bouboules. On dirait que ça va exploser. Ça veut dire que j'ai bien travaillé. Ça va. Oui. L'oxygène est distribué. Par contre, on va désactiver les buboules. Ouais. En fait, sur ces appareils, en fait, c'est... Voilà. Pour info, ça montre en fait... C'est quoi ça ? Ça montre la zone respirable. Voilà. Alors, attends. Laisse-en une quand même parce que je voudrais voir si ça arrive jusqu'au sas. Bah, jusqu'au milieu, ouais, en fait. Ah oui, le sas oui. Et donc, si tu te mets dedans, ça arrête de consommer ton oxygène de bouteille ou pas ? Bah, tu peux même enlever ta combinaison quand t'es à l'intérieur. Ouais, ça marche. Ça marche. Et... Allez, allez, encore un peu. Ok, ça arrive jusqu'au sas. Donc, c'est parfait. La pièce. Nickel. Et par contre, ça descend. De quoi ? Là, qui gêne, là. Comment ça va ? Et là, pouf. Oh purée. C'est vrai ? Ouais. Ouais. On va passer de machine par rapport à tout ce qu'on tire. C'est bizarre. C'est bizarre quand même, parce que là... depuis les piaux. L'habitat, il est vraiment fermé, fermé, là. Ou derrière les coffres, ici, non ? On voit les blocs. Ça peut pas être ça. Bah écoute, tu sais quoi ? Je pense, de toute façon, qu'on va arrêter l'épisode ici. Et à mon avis, ce qu'on va faire, c'est qu'en ligne, on va créer un dôme par-dessus les arbres. On tirer directement les câbles dans le sol. Peut-être rebouger quelques machines et... on va trouver. C'est ça. Et pourquoi pas, peut-être modifier un peu la base aussi. Au passage, on pourra rajouter un autre dôme à côté. On va faire tout ça. En tous les cas, ça nous laisse beaucoup de boulot encore à faire sur cette petite plume. C'est clair. Et on fera ça lors... C'est ça. On verra notre avancée, du coup, lors du prochain épisode, prochain live. N'est-ce pas ? Tout à fait. Tout à fait, en tout cas, des bises à tous. C'était Fanzi Voda, ainsi que Kadhan et Kalessi. Et on vous dit à la prochaine. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !